La Côte d'Ivoire peut compter encore sur le soutien de la France. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, s'est déplacé de Paris pour préparer le prochain sommet sur les grands chantiers infrastructurels et apporter une aide au projet ivoirien. Le coût est encore en discussion, je ne vais pas vous donner de chiffres précis, mais la Côte d'Ivoire sait qu'elle peut compter sur le soutien financier de la France pour l'aider à réaliser un certain nombre de projets d'infrastructures qui sont essentiels à son développement économique. La France devrait ainsi participer aux travaux d'extension de l'aéroport international Félix Oufouette-Boigny au chantier du futur métro d'Abidjan et à un contrat de désendettement et de développement s'étalant sur les quatre prochaines années. On investit sur la Côte d'Ivoire. Nous savons que la Côte d'Ivoire de son côté, c'est le nécessaire pour avoir de la croissance, des emplois et de l'activité économique. Donc c'est un bon investissement, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais un bon investissement aussi pour la France. Les deux pays restent en effet de solides partenaires. En 2019, les exportations ivoiriennes vers la France avaient atteint plus de 900 millions d'euros, alors que dans le sens inverse, les importations s'élevaient à près de 1,2 milliard d'euros.